Bonjour, bonjour tout à toutes et à tous, ici Pharo Sedius, on se retrouve donc pour la deuxième partie de Elex 2, donc comme je vous l'avais dit, j'allais refaire une vidéo aujourd'hui, donc j'ai un peu avancé, j'ai un peu exploré le jeu, j'ai pas avancé grand chose, j'ai découvert donc le fameux Bastion, justement, alors il est vraiment pas en état, malheureusement, il est vraiment pas en état. Dans tous les cas, le Bastion il est ici, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, il n'y a pas grand chose, il y a quelques cultivateurs, il y a autres, c'est un peu comme Origine, mais c'est beaucoup plus, enfin c'est plus grand qu'Origine, mais c'est moins complet qu'Origine, donc je sens qu'il va falloir l'améliorer, rajouter pas mal de trucs, rajouter des fortifications, ça a l'air d'être extrêmement complexe, d'ailleurs j'ai recruté Kaya, le compagnon du premier opus, que j'ai fini par rencontrer, normalement on le rencontre vers la fin du tuto, mais moi j'ai skippé le tuto en passant par une montagne comme un con, et là on va faire une mission que j'ai trouvée dans, sur un panneau d'affichage, qui consiste à aller tuer des bandits locales. Et Lex, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'il a un aspect quête FedEx, mais quête FedEx, assez intelligent, qui peut déboucher sur des choix, ce genre de choses, c'est assez intéressant. J'ai jamais été contre le FedEx, moi j'ai toujours été contre le FedEx inutile. Ah oui, j'ai une épée maintenant, ici. Ah oui, on va peut-être monter un peu le son. Ah oui, on va peut-être monter un peu le son, là, 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 là. Je passe le trouvai la tête. Ah, j'ai là aussi ça, là. on va tenter ça d'une autre façon ouais sinon oui le jeu est réussi sur pas mal de points, le gameplay même s'il est un peu plus bordélique il a l'air d'avoir beaucoup plus de contenu, l'arbre de compétence est assez cool, il y a le retour de l'élex mais ils ont nerfé les potions d'élex on peut toujours en faire c'est juste qu'il donne moins de points de compétence et qu'il donne beaucoup plus de ressources par contre les visages j'y arrive pas avoir contre les visages je défends ce jeu ce jeu est incroyable j'adore ce jeu mais les visages j'arrive pas par rapport aux je trouve le 1 mieux réussi au niveau des visages alors déjà on va baisser en pause je suis pas très doué sur l'élex je suis pas très doué sur l'élex je peux pas aller dans mon inventaire parce que l'inventaire je vais prendre le risque ils ont un sommet j'ai l'impression ouais ils ont un sommet ça va être compliqué comme dirait comme dirait les joueurs de dark souls l'élex est exigeant alors honnêtement c'est vrai que le gameplay il est assez il est assez galère parce que tout va super vite maintenant c'est le contraire le contraire là où là où l'ex 1 se rapprochait plus d'un d'un dark soul sur le fait que ça va lentement t'as le temps de parer t'as le temps d'esquiver alors là tout va super vite tout va super vite et ton personnage il part vite en avant moi j'aime bien ça donne oh la merde il y a une bouche de brèles oh la merde il y a une bouche de brèles je suis pas habitué à faire des esquives la mouche de brèles m'a posé problème je vais sauvegarder juste à côté voilà donc perso pour le moment en 7 heures de jeu 8 heures de jeu mes avis mes avis seront les suivants un un gameplay qui a l'air d'être compliqué à maîtriser et qui et qui manque de fluidité par moment je pense que c'est le bon je pense que c'est le bon terme par rapport à ça un dévisage qui laisse un peu à désirer au niveau de la technique mais sinon tout le reste tout le reste est clairement au dessus vu que la fin après le gameplay est beaucoup plus intéressant le gameplay est beaucoup plus intéressant parce que là où LX-1 LX-1 a un contre-parade si on attaque au beau moment on peut faire un contre-parade et on peut stun l'adversaire il y a tout un système de vigueur chaque ennemi a maintenant un système de vigueur qui vous permettra de le renverser quand il n'aura plus de vigueur et il y a la fameuse il y a la fameuse attaque lourde qui en fait remplace l'attaque spéciale sans parler qu'il y a une parade le problème c'est que j'ai pas de bouclier j'ai vendu le bouclier comme un contre pour me faire de l'argent Ok là il y a deux il y a un peu plus On a léveu on a léveu on a léveu on a léveu Il va il va là je le renverse quand je le renverse il peut rien faire il fait une attaque lourde il part quand même pas mal de mes coups après pas oublier un truc pour ceux qui ont trouvé que le jeu est pas terrible c'est que c'est un jeu à petit budget le premier opus il avait entre 200 000 à 300 000 de budget pour comparer simplement Outerworld il a eu entre 2 à 3 millions et Outerworld c'est vraiment un jeu à très low budget là c'est encore 10 fois moins je crois qu'ils sont 33 dans le studio en plus c'est vraiment pas énorme ils essaient de faire un peu comme ils peuvent et en vrai fromage au spray et vu le comment dire ça et vu que ça doit pas être évident pour eux justement oula oula oh merde un saurien je déteste le saurien oh 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 Autre truc, maintenant on peut ramasser les armes sur les ennemis. Ça c'est assez important, on pouvait pas ramasser d'armes sur les ennemis avant dans Rélex 1. C'est ce qui fait que ça donne une plus-value. Voilà. Les gens étaient évidemment très très avancés à l'époque. Le mordeur il a marché sur une mine. Par contre c'est vrai que Ambratzer Entertainment, maintenant qu'ils ont racheté Piranha Byte, ils auraient quand même pu leur donner un peu plus de budget pour faire le jeu. C'est vraiment pas évident de bloquer le coup. Oh putain, j'ai failli mourir. C'est pas du tout évident de bloquer le coup avec cette arme. Il est pas passé. L'âme du messager. Argent. Et j'ai récupéré son bouclier. Son bouclier qui demande quoi comme stat ? Ah bah je peux l'équiper. Ce qui fait que maintenant, j'ai la parade. C'est pas mal ça. Oui oui, c'est un véritable bouclier de tôle. Ça j'adore ces haches. J'adore ces haches parce qu'elles se vendent à 400 balles. C'est incroyable, c'est énorme. La lame du messager est endommagée. Donc ça c'était... Elle a connu les jours meilleurs comme la plupart des lames de Orlalois. Ouais. Ah ouais. Au cas où on va tomber sur un autre adversaire. Je vais quand même manger un morceau de pain. Encore un morceau de pain. Une tasse. Une tasse. Un plan pour fabriquer des lônes. Alors. La vieillante. La vieillante. Ah c'est ça. C'est ça qu'on devait récupérer. Donc apparemment c'était des voleurs qui avaient volé quelque chose. Et il fallait que je les récupère. Il y a quoi là ? Ah c'est ce réflexe. Ah c'est ce réflexe. Ah c'est ce réflexe. Il fallait que je ne me débrouille pas. C'est ce réflexe. Ah c'est ce réflexe. Je ne peux pas s'éteindre. Ah c'est ce réflexe. comment dire que je peux pas faire grand chose avec ce vol pourquoi parce qu'en fait ce vol demande énormément d'amélioration de comment pour appeler ça d'amélioration de carburant il faut beaucoup d'amélioration de carburant justement sur ce jeu donc pas faire de grand chose je vais vous montrer quand je serai tout là-haut d'ailleurs j'ai l'amélioration je vais vous montrer plus simplement parce que ça ne va pas aller là on voit pas parce que j'ai pris j'ai pas le carburant nécessaire ça fonctionne mieux quand je sprint oui bon bien sûr je me pète les jambes quand je fais ça parce que j'ai pas du tout le carburant qui suit parce qu'en fait si vous avez dans capacité je crois qu'on peut voir ça dans capacité normal voilà regardez 4 sur 50 j'ai que j'ai que 4 sur 50 donc ce qui fait que le jet pack forcément bah je peux pas aller très je peux pas aller très loin malheureusement et surtout comme un con j'ai installé le booster ce qui fait que ça consomme trois fois plus vite non mais ça j'ai fait le con putain j'ai hésité à recharger d'ailleurs mais j'assume après ce qui est cool c'est qu'avec cette pression vous vous échappez les ennemis très rapidement ah oui ici il y avait une arme unique il y avait un il y avait le le souffleur de flammes qui a l'air assez cool qui demande pas des stats énorme par contre je pense les fusées elles doivent être assez dur en avant en fait ça va en fait c'est quand je sprint qu'il active le gros burst donc en fait j'ai pas à l'utiliser là il y a des oiseaux en fait ils ont mis ah putain j'ai envie d'aller là bas je tombe sur un je m'écrase sur un chacal mais je pense que j'ai jamais me lasser du cri de jacks quand il se casse la gueule ouais mais ça c'est clairement une piste pour pouvoir utiliser le burst la barre de destruction qui est là que j'ai beaucoup augmenté c'est pas pour autant que je vais tuer des rats ou ce genre de choses de l'élex noir l'élex noir apparemment qu'on en ramasse sur les sur les meubles extraterrestres ça enlève quasiment que dalle A chaque fois c'est pareil A chaque fois c'est pareil A chaque fois que je donnais un coup de main à Asgard Je sais pas si c'était dans la première vidéo Mais à chaque fois que je peux leur donner un coup de main c'est toujours pareil Ca commence à me saouler Oh putain Les gardes qui sont passés par là Donc vous avez vu le premier camp Je vais en profiter pour vous montrer quand même les autres C'est assez matinal Je suis assez calme Surtout que je suis calme Un poil crevé Je vais vous montrer donc le dôme des halbes Je trouve qu'à la base C'est vraiment stylé Ah oui ils sont peut-être un peu nombreux Ah oui d'accord donc même si je pars ils me foutent des dégâts Mais pas moi Ah oui Ah ça triche à ce niveau le jeu d'accord On va éviter On va largement éviter d'attaquer ce bâtiment Je ferai ça Ce burst est assez cool Parce que non seulement on peut fuir les ennemis Non seulement on peut vite aller à un moment Bon après j'espère vraiment que quand on a le carburant max Parce qu'il tienne quand même plus que 2 millisecondes Il y a vraiment pas mal d'améliorations alors Vraiment fortement sympathiques J'en profite pour voir qu'il m'a envoyé un message Je sais pas s'il y a un TP en vrai pour être plus proche Vous me demandez pourquoi il y a de la lave Ici C'est parce qu'en fait on est à Ignadon D'ailleurs j'aimerais bien aller là aussi Je veux juste aller là Je vous montrerai la base après Sous-titres par Jérémy Jérémy Oh fuck Ah je recharge là Bon tant pis Mais ouais c'est un peu ce que je craignais En fait la base La D-pop Je pense la base Je pense la base La D-pop Parce que Il y a eu un Vu que ça fait une espèce de forme de cratère Je me demande si en fait Si la base principale des invaders Des Skynades Comme il l'appelle C'est pas écrasé directement Ce qui me rend triste parce que j'adore le design de The Horde Si je peux mettre les vises en anglais Je vais passer C'est parti ! J'adore Kaya, Kaya est extrêmement fort, c'est incroyable. Ah et puis lui, c'est le chef des Alpes, il se balade. Je suis tombé sur lui hier soir, en fait il aime bien se promener pour tuer les monstres environnants pour protéger la base. Voilà, donc voici la base des Alpes. Oula, petite chute de FPS, petite chute de FPS de la manche. J'envoie juste un message à quelqu'un. Voilà, j'ai averti juste à quelle heure j'arrive à quelqu'un. Oula. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis juste à regarder. Tu n'es pas un de nous. J'ai pas d'accordé. J'ai pas d'arres qui sont à côté de toi. J'ai pas d'arres qui sont hors-limits pour toi. Tu n'es pas d'arres qui ne se déroule pour nous. Il est d'un des points de la base. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc Elle, c'est un personnage de... ... de... d'élex 1 et apparemment, d'après le journal de quête, ça peut être un compagnon. Surtout, de comment Jacques lui a parlé au début. C'est parti. Je vais vous aider, et vous devenez mes camarades en armes. Je dois réfléchir à ceci d'abord. Je n'ai pas beaucoup de temps. Réponds-moi maintenant. Je vais réfléchir à ceci. Bien. Je ne veux pas vous arrêter, mais... Vous me assurez que vous ne vous demandez pas de me qui peut débrouiller mon peuple? Je ne peux pas vous promettre. Nous sommes en guerre pour la survie de l'humanité. Une réponse généralement, mais honnête, je comprends. All right. Je vais prendre mes chances. Écoutez ce que je suis prévu. Nous avons remarqué quelques outlaws qui regardent le depot. Ils sont presque certainement gathering intel sur notre HQ et qui font des plans stratégiques stratégiques. Je veux ces plans. Je dois savoir ce que les outlaws savent, afin que je puisse protéger nos gens d'en. Si vous voulez garder votre parole et soutenir moi, alors c'est votre opportunité. Vous pouvez compter sur moi. Je vais me montrer les outlaws que vous voulez débrouiller de vous. C'est très déterminé, comme toujours. Ok, je suis prêt. On va. On va. Vous voyez ? Là ils sont. Ils ont été tournés ici depuis longtemps. C'est juste une patrol de la patrol. Peut-être. Mais je n'aime pas être spiés. Ils ont perdu leurs plans stratégiques en quelque sorte dans un petit reposité. Ils cherchent le reposité et capturent leurs plans. Qu'est-ce qu'ils se trouvent nous en faisant ça ? Ils sont des outlaws. N'importe qui ne va les perdre. Ou on peut juste rouler les plans d'un des sous-tit. Et donc éviter de l'épreuve de conflit. Très satisfactif. Très satisfactif. Leave it up to me. Hey, why are you... Just keep... What? Very satisfactory. As you wish. I leave it up to you. Oh, shit. I don't know. I don't have time right now. Hey! Just keep... It's time. Hey! Just... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No, this one's down here. No, no... It's time for the night, but... Oh, shit. 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 bon bon excusez moi quelle catastrophe cette vidéo du début et qu'elle catastrophe cette vidéo du début à la fin de toute façon donc oui parce que je fais que de crever j'ai des latences et en plus de ça on m'a un peu dérangé vers la fin mais c'est pas mal donc ça c'est la bâtisse des clercs ouais j'ai le droit à mes rations par on ne va pas donc ça c'est la base des clercs qui sait pas si vous vous rappelez mais c'était le château en fait ça ressemble mais par contre ce château là m'interpelle je vais juste aller voir ce que c'est mais en tout cas c'est ça a le même nom je galère vraiment avec ce jetpack shit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501